salut tout le monde c'est dylan de dylan technology j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve comme chaque vendredi pour la série comme vous connaissez maintenant the apps et là c'est la quatrième le quatrième épisode je vais y arriver donc on se retrouve pour the apps 4 j'espère que cette vidéo va vous plaire avant de la commencer je voudrais juste vous dire de si vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux c'est énormément important vraiment c'est là où je vous pourrais me joindre bien mieux pourrez parler en privé etc vous pourrez me rejoindre c'est là où je posterai des vidéos en à fond première de tout ce que je fais des tournages etc etc des actualités enfin c'est le top voilà donc vous pouvez me suivre sur facebook sur twitter sur snapchat et sur instagram les liens sont dans la description maintenant nous allons même de commencer avant tout je voudrais aussi vous parler de vous je voulais vous dire je vais y arriver donc j'espère que cette vidéo va vous plaire n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux et surtout abonne toi et mettez un gros pouce en l'air si cette vidéo vous plaît et contre les haters commençons cette vidéo ce apps 4 c'est pratique alors comment cette vidéo je vais vous présenter donc trois applications il y aura big days un truc comme ça ça se prononce moi et l'anglais voilà blablacar c'est entre guillemets l'application du moment mais qui peut être très utile donc actuellement et slave cycle je sais pas si ça se prononce comme ça je suis désolé pour la prononcation excusez moi c'est parti donc on commence par 365 c'est même pas ça en fait enfin c'est juste le logo c'est big day donc et je vais vous expliquer qu'est ce que c'est cette application vous avez sûrement déjà entendu en entendre vous avez déjà entendu parler de cette application sûrement il ya des pubs mais bon c'est pas grave alors en fait le but de cette application c'est tout simplement de vous de vous montrer donc des enfin de vous montrer qu'est ce que je dis dylan qu'est ce que tu dis là oh stop non alors en fait par contre les pubs vont me faire chier vraiment vraiment voilà je suis obligé de rôde vous imaginez le truc voilà alors en fait ce truc c'est que vous allez ajouter une date en fait c'est pour vous montrer quel combien de jours il vous reste à attendre un événement je vais marquer par exemple l'événement de ah je vais y arriver donc je l'ai je l'ai déjà fait l'événement c'est le même mais bon c'est pas grave the apps 5 la date ça sera on est le 8 juin ça sera donc bon je sais pas on met par exemple le 20 le 21 juin voilà on s'en fou on veut mettre un fond d'écran et une alerte mettons je mets rien et là je clique sur ok et il me donne comme il me dit combien de jours avant là avant l'événement indiqué c'est à dire soit 13 jours avant l'événement donc par exemple le vrai événement que je me suis programmé c'est celui ci donc et c'est donc je haps 5 donc la sortie de la haps 5 donc pas c'est pas ce pas cette émission là pas cet épisode là mais le prochain il est dans dix jours voilà donc à quoi ça sert et tu on peut mettre une photo personnalisée et puis et puis voilà quoi donc c'est un essai comme je dis que l'implication on peut entrer un événement et comme ça on sait combien de jours reste avant cet événement là là il en reste dix jours pour ce apps 5 et pour la connerie que j'ai fait il en reste dix jours voilà passons au proche à la prochaine application c'est parti et maintenant on continue donc avec blablacar c'est parti focus 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 nickel blablacar 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 bon j'y étais déjà donc forcément un trajet direct c'est chiant ça par contre je vais par exemple chercher un trajet donc en fait blablacar c'est quoi c'est une application où des personnes comme vous et moi peuvent s'inscrire qui ont le permis par exemple pour proposer des trajets ou alors vous recherchez un trajet par exemple vous êtes une personne qui a besoin de partir de bordeaux à paris donc je vais directement la bordeaux paris et là ça va m'annoncer des personnes qui vont partir de bordeaux jusqu'à paris bien évidemment en paye une petite somme mais c'est beaucoup moins cher que le train l'avion là peut-être la voiture des fois je sais pas ça peut dépendre plein de choses enfin voilà quoi bref donc c'est une application de trajet quoi enfin de trajet putain je suis trop foncé moi c'est un truc de malade quoi autofocus nickel donc là par exemple il ya des personnes qui vont y aller je suis je clique dessus que je suis intéressé il donc il ya une place c'est 40 euros la place je peux poser des questions il me donne les détails par exemple à 630 km 5h38 un détour de 15 minutes une flexibilité de 15 minutes elle cette annonce a été vu 14 fois et je peux la réserver tout de suite si je le souhaite et on peut proposer aussi des trajets dans d'autres paramètres etc etc et voilà donc à quoi ça sert cette petite application blabla car autofocus 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 merci autofocus tu es très gentil je t'aime beaucoup j'espère que personne n'a entendu bref c'est parti pour la prochaine application et la troisième et dernière application les amis c'est donc slip si je le prononce bien pas slip un site cycle 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 oh j'en ai marre de l'anglais moi c'est bon passons à l'application vous n'avez pas commencé et ok alors autofocus s'il vous plaît autofocus il a déconné le autofocus autofocus bon passons à l'application voilà je crois qu'il a réglé le problème voilà bon ben on va mettre le réveil à 6h30 voilà cette vidéo est terminée alors voilà donc c'est slip cycle comme ça et en fait c'est une application pour dormir en fait c'est un il va analyser tout votre sommeil là donc vous pouvez programmer un réveil vous l'activez donc moi il va sonner entre 6h et 6h30 là il me met quoi là il me met voulez vous essayez un autre à l'armement ce bon c'est remercier beaucoup vous devez placer comme ça la photo indique votre téléphone votre smartphone votre iphone votre samsung ou ce que vous voulez contre à côté de votre lit et comme ça vous allez pouvoir dormir tranquillement il va analyser votre sommeil il va voir si j'avais bien dormi si vous avez été en sommeil profond léger etc etc éveillé patati tata table placard c'est un rapport faut que j'ai une connerie aucun arrêt bref et donc il ya des statistiques et bien bien évidemment par exemple moi là le mardi du 7 au 8 juin j'ai été éveillé beaucoup ok d'accord en gros je me suis c'est même pas celui-là c'est lui voilà le du lundi il est mieux celui-là je trouve je me suis couché à 2h23 du matin oui je sais voilà c'est bon et je me suis levé exceptionnellement d'ailleurs à 9h27 sauf que je me lève pas à 9h27 habituellement sauf que là j'avais une petite soirée enfin bref c'est ma life on s'en fout en fait il a mais on s'en tape passons aux choses sérieuses alors voilà donc comme je vous dis donc j'ai dormi de 2h23 à 9h27 et à 2h23 j'étais éveillé et ensuite j'ai été en sommeil profond ben en gros toute la nuit je vais vous zoomer si l'autofocus me ne délire pas il délire pas trop 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 mais un petit peu il est chiant des fois voilà donc en gros j'ai passé toute la nuit jusqu'à mon réveil en sommeil profond donc disons que j'ai passé une bonne nuit quand même et donc voilà à peu près qu'est ce que c'est sleep cycle un truc comme ça voilà vous pouvez programmer donc c'est quoi ça ah oui c'est l'alarme vous pouvez l'activer merde j'ai même pas zoomé excusez moi excusez moi ça c'est l'alarme vous pouvez l'activer ou la désactiver vous pouvez changer votre sonnerie bien évidemment si vous le souhaitez s'il veut cliquer merci par exemple il y a putain c'est reposant je vais pas tarder un moment de revenir sur la caméra il y a quoi d'autre il y a celle là ouais et il y a surnise allez attendez je vais peut-être vous dézoomer quand même un peu voilà c'est mieux comme ça alors je suis désolé la lumière là c'est parce qu'il y a la lumière allumée c'est chiant bon je mets toujours celle-là mot de manière voilà elle est reposante donc voilà qu'est ce que c'est cette application c'est donc c'est pour il a là il analyse votre sommeil à oui je voulais j'ai oublié vous précisez vous pouvez mais je vais y arriver à voir la version payante si vous le souhaitez mais ça sert à rien elle est où elle est la premium vous pouvez la voir si vous le souhaitez mais ça sert absolument à rien merde qu'est ce que je fais moi qu'est ce que je fais voilà voilà cette vidéo est désormais terminée et elle était un peu trop longue à mon goût bref les amis ça se termine ici et voilà cette vidéo est désormais terminée j'espère qu'elle vous aura plu vraiment je fais au maximum donc pour vous présenter plein plein d'applications différentes dans le monde entier sachant qu'on a un autre choix quand même parce qu'il ya plus de 500 mille applications dans l'app store déjà je vous présente ceux de l'app store alors oui pour android les applications que je vous ai montré il me semble bien qu'elles sont toutes disponibles sur android la black car je suis quasi sûr et à 98% de chance que les qualités et les deux autres comme big day et slip je sais je suis pas sûr après je peux pas j'essaie de vérifier comme je peux mais après vous savez un mois j'ai j'ai que du apple donc android j'ai pas Non allez c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc voilà je parle vite je sais merci beaucoup au revoir ok bref n'oubliez pas de vous abonner c'est super important de s'abonner on est de plus en plus nombreux et bientôt il y aura des surprises des concours des trucs des voilà des bim des bames des boum des des choses beaucoup de choses à venir j'espère qu'est-ce que ça vous aura plu j'espère que vous allez vous abonner et d'ailleurs abonne toi parce que si tu n'abonnes pas elle devait y va avoir des surprises j'en dis pas plus pour l'instant bref cette vidéo est terminée donc je vous dis à très bientôt j'espère donc qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de commenter qu'est ce que vous en pensez de ces applications si vous avez des plus applications à présenter par exemple je suis prenant je voilà dernier mot de l'histoire de la fin de cette vidéo plutôt ans du nouvel du nouveau os x et il y aurait aussi bien évidemment annonce de la watch os alors déjà pour les nouveautés de ce que je sais enfin les nouveautés les rumeurs en tout cas parce que ce ne sont que des rumeurs mais je vais vous parler des rumeurs les plus concrètes alors déjà dans ios 10 aura plus de personnalisation sur l'os donc genre je crois qu'ils avaient parlé il y avait plein de choses quoi je sais pas exactement c'est ça le problème mais il parlait donc ouais de la personnalisation il y aurait plus de personnalisation ne serait ce que dans le centre de notification ou dans le control center et tout ça quoi il y aurait plus de trucs il y aurait plus de nouveautés dans les messages aussi dans les e-messages i message et voilà après le design peut-être que oui je crois qu'il y aura un peu de changement sur le design d'ios 10 mais voilà ça serait pas non plus un énorme changement comme